On connaît la théorie développée par Augustin Thierry et reprise d'ailleurs par Eugène Su. Je fais écho à une émission qui a été vue ce matin sur France Culture, en réplique je crois. A savoir qu'il y a deux populations, les Francs et les Gaulois. Et les Francs qui auraient asservi les Gaulois. Et bien, à mon avis, c'est calqué sur ce qui s'est passé en Palestine, si on peut dire, sous le règne de Salomon et de David. A savoir la maison du roi qui a asservi les populations du Nord. Et ces populations du Nord ont fait finalement sécession à la mort de Salomon. Et ont créé le royaume d'Israël qui relève d'une certaine manière du monde juif, mais à un niveau marginal et spécial. Et quand Jésus parle, dit qu'il est revenu pour les brebis perdus d'Israël, il renvoie à ces populations asservies. Qui seraient en sorte le parallèle avec les Gaulois, alors que le royaume du Sud, le royaume de Juda, serait en rapport avec ce qu'on appelle les Francs. A mon avis, ce n'est pas par hasard qu'il y a ce parallèle. Je ne suis pas certain, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de comprendre qu'il y a des analogies que beaucoup de chrétiens et de juifs ignorent d'ailleurs. A savoir que, évidemment, ils sont prisonniers de cette mythologie des douze fils de Jacob. Mais ça, c'est une mythologie israélite, si on peut dire. D'ailleurs, c'est Jacob qui obtient le surnom d'Israël. Donc, cette mythologie empêche de comprendre qu'il y avait en fin de compte deux populations. L'une dominante, les Francs, et d'autre dominée, les Gaulois. Les Gaulois, et là, en l'occurrence, ça correspond à l'idée d'un asservissement, qui était assez commun à l'époque, dans l'Antiquité. Un asservissement d'une population par une autre, une sorte de colonisation, en fin de compte. On peut dire que les tribus du Nord ont été colonisées par les tribus du Sud, et qu'elles se sont révoltées à la mort de Salomon, et elles ont demandé leur indépendance, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que Ben-Gurion, en tout cas son entourage, ait décidé d'appeler Israël les Nouvelles Etats, qui était justement dans une affirmation d'indépendance. Mais cette fois-ci, par rapport à la domination anglaise, en fin de compte. Merci.